A l'étranger, faut-il parler de contagion au Maghreb ? Après les troubles en Tunisie, c'est en Algérie qu'ont éclaté des émeutes. Plusieurs villes sont concernées. Il s'agit de manifestations contre les problèmes de logement et contre la hausse des prix des produits de base. Hakim Abdelkalec. La révolte de la jeunesse algérienne, soudaine et violente. Auger de pierres incessants des jeunes algérois répondent les tirs de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Babel Oued, banlieue populaire d'Alger, crie sa colère. C'est de ces rues qu'est partie la contestation sociale, avant de s'étendre aujourd'hui dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Oran, Boumerdes, Béjaïa. A Alger comme ailleurs, les habitants dénoncent la flambée subite des prix. Par exemple, plus 20 à plus 30% en quelques jours pour le sucre et l'huile. Dans le pays, le malaise social est généralisé. Absence de logements sociaux, 20% de chômage chez les moins de 30 ans, corruption. L'Algérie ne manque pourtant pas de richesse. Elle possède d'importants stocks de gaz et de pétrole. Il y a deux jours, le gouvernement a même annoncé fièrement qu'il avait dans ses caisses des réserves estimées à 155 milliards d'euros. De jamais vu depuis l'indépendance du pays.